Musique Aujourd'hui, c'est la montée du dernier plancher. La seule chose, l'ascenseur ne fonctionne pas. T'es pas sérieuse? Non. C'est ton bon papier. Ok, ok, c'est bon. Go! Le Germain Montréal grandit, un projet ambitieux sous la supervision d'une entreprise de créateurs innovateurs. Et Marie-Pierre, ingénieure, est la meilleure guide sur le chantier. C'est une première en Amérique du Nord. On prend un bâtiment et on le construit sur lui-même plutôt que le construire de l'extérieur avec une grue. On a commencé par construire le toit et lorsque le toit a été construit, par la suite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on lève le toit. On vient introduire les étages entre le toit et le plancher qu'on a construit. Cheminée de matériel ici en haut, c'est quand même assez compliqué. On ne peut pas avoir de grue ici. La ville ne nous aurait probablement pas permis d'avoir la rue Mansfield bloquée. C'est pour ça qu'on a opté pour ce concept-là aussi qui est assez innovateur. On est le premier projet où cette technologie-là a été employée à partir du 18e éterne. Après-là, c'est une entreprise familiale que j'ai fondée avec mon père et mon cousin. On a décidé à Troyes de s'attaquer à la problématique de la construction en ville et de trouver des nouvelles façons en intégrant des systèmes de levage et en commençant par la toiture pour faire de la construction abritée et enlever beaucoup d'inconvénients dans les méthodes de construction formationnelles. Comme c'est un chantier unique, on a eu des gens de tous les continents ou presque qui sont venus ici, des gens d'Asie, des gens d'Europe, des gens d'Amérique du Sud et des gens des États-Unis. À trois minutes, si tout va bien, l'hôtel va avoir un étage de plus. On a confiance. On a déboulonné des colonnes qui soutenaient l'étage. Donc, l'étage est un peu flottant. Il est soutenu par les 14 pistons qu'on voit. Et les pistons, lorsqu'on entend le bruit, c'est parce que les pistons sont à l'oeuvre, ils soulèvent le toit. Donc, 14 pistons qui lèvent 240 000 livres. Là, on l'entend, ça commence. Le revêtement extérieur est fait de polycarbonate. Et c'est ce revêtement qui suit la structure au fur et à mesure qu'on monte les étages, et aussi qui permet aux travailleurs d'être à l'abri des intempéries. On vient de me concerner que la levée est terminée. On a monté un total de six pieds. C'est fini! Êtes-vous content de l'expérience ici? Oui, oui, oui. Deux citoyens de famille québécoise. Bravo! Félicitations! Félicitations! Incroyable! On est assis au 22e étage. C'est pas fini, là, ce chantier-là? Non. Il reste combien de chambres à faire? 136. 136! Wow! À droite, il va y avoir le bar lounge, et puis à gauche, on a la réception de l'hôtel. La table est ici, on peut s'imaginer. En fait, il y en a une ici, puis il va y en avoir une autre de ce côté-ci. Voilà! Donc ici, on a décidé de créer à même la marche un socle où on va mettre une oeuvre d'art.